Lundi 29 janvier, Karine Lemarchand a honoré sa promesse en rejoignant les agriculteurs en colère à Paris. L'animatrice de « L'amour est dans le pré » a apporté son soutien sur un point de blocage, exprimant son émotion devant les caméras. Karine Lemarchand avait annoncé qu'en cas de manifestation à Paris, elle se tiendrait aux côtés des agriculteurs en colère. Un geste significatif de la part de l'animatrice de « L'amour est dans le pré », engagée depuis longtemps pour défendre les travailleurs de la terre et dénoncer leurs conditions de vie devenues difficiles. Le lundi 29 janvier, elle a tenu sa promesse en rejoignant un barrage, apportant avec elle plus de 300 croissants pour les manifestants. Cette initiative avait été lancée la veille, appelant les boulangers parisiens à contribuer. Le croissant est symbolique car il est fait avec de la farine, du beurre et donc du lait. La farine et le beurre français sont vraiment nécessaires. « Je vais essayer de collecter des croissants parisiens pour les offrir aux agriculteurs », avait-elle expliqué sur Instagram. Face aux caméras, Karine Lemarchand a rejoint un point de blocage où elle a retrouvé Benjamin, un ancien candidat de « L'amour est dans le pré ». « C'est lui qui a tout coordonné pour moi ». « C'est lui » m'a taupe auprès des jeunes agriculteurs, a-t-elle précisé tout en distribuant ses croissants. « J'ai reçu de nombreux messages d'agriculteurs disant, le dimanche, vous dormez. » « J'ai du mal à le dire sans avoir les larmes aux yeux. » « Vous avez le temps d'aller chercher un croissant pour vos enfants, nous, avec 1,20 euros, on ne peut pas l'offrir à nos enfants », a-t-elle déclaré avec émotion. Ces paroles ont profondément touché les agriculteurs présents sur le barrage, l'un d'entre eux criant même, Karine le marchand ministre de l'Agriculture. Bien que ce poste ne soit pas son objectif actuel, elle avait été décorée de la croix d'officier de l'Ordre du Mérite agricole en novembre dernier.